Pendant 13 ans, en même temps que nous, en nous accompagnant, vous connaissiez aussi très très bien les budgets de la ville que vous observiez chaque année. Donc je me disais, elle a eu une recette magique. Cette recette magique, nous l'attendons pour les amis. Voilà, alors effectivement on est sur cette perspective d'une phase augmentée et déjà de baisser les charges et les frais de fêtes et cérémonies et de tous les déplacements et de nombreuses dépenses qu'il y a eu pendant le débat pour le patron. Mais pas du tout du tout, mais justement notre objectif c'est déjà, contrairement à d'autres communes qui malgré ce qu'ils avaient annoncé dans leur campagne ont dû augmenter leurs impôts vu la baisse de la dotation globale et que de façon drastique ils se sont vus contraints justement à ces augmentations et nous ne l'avons pas augmenté. Donc c'était déjà un très bel effort mais effectivement l'objectif, nous sommes arrivés. Nous avons une telle pression fiscale d'Inard que de toute façon il est vrai qu'au fil du temps il va falloir essayer de réduire tout cela parce que l'endettement étant critique et la pression fiscale très élevée, et bien le résultat de la comparaison entre l'effort fiscal de Dinard et celui des strates équivalentes est éloquente. Et la pression fiscale est telle que de toute façon sur Dinard il faudra envisager au fil du temps de baisser. Mais on est déjà, nous beaucoup, c'est déjà un effort fantastique de rien avoir augmenté, d'avoir maintenu les mêmes prestations, d'avoir les mêmes types d'activités et d'animations sur la ville sans pour autant augmenter les impôts. Et on continue des travaux drastiques. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, moi je confirme les propos de Mme Mallet, dès la première année, nous baisserons les impôts, la première année, nous baisserons le prix de l'eau. Oui, ça me l'a fait. Non, 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 les impôts c'est marqué, vous l'avez dit, une promesse, pas respectée. Non, non, absolument pas, j'assume, je suis à la troisième page, j'assume complètement ce qu'on a envisagé de faire et on continue là-dessus. C'est-à-dire qu'on a déjà baissé les indemnités des élus, on a déjà baissé le prix de l'eau, je ne parle pas de l'assainissement mais de l'eau, on a baissé les taxes des ordres ménagères, et on n'a pas augmenté les autres impôts, alors que d'autres communes qui, comme nous, avaient imaginé pouvoir réduire encore la pression fiscale, n'ont pas été en capacité de faire et ont augmenté leur taux. Et nous, de retrouver main du l'eau, c'est déjà effectivement l'égage. C'est vrai que pour les indemnités, si vous faites pour les indemnités, vous pouvez le laisser plus, vous avez beaucoup moins d'adjoints, donc c'est plus facile de le faire. Effectivement, on y réfléchit. On dit, non, ne vous inquiétez pas, mais... Mais bon, c'est marqué quand même 15 à 20%, il n'a pas de 9% si vous l'avez. Vous n'êtes pas, vous l'avez dans cette promesse, et chez nous, une parole, vous allez déclarer. Non, ça c'est un papier de mon sens, plus du mensonge, madame la maire. Ah non, alors, je suis désolée, mais alors, ce que vous avez marqué, s'il vous plaît, dans le... Je suis désolée, je suis désolée, mais alors, je suis désolée, je suis désolée, mais... Madame la maire.